ABP édition présente les 7 habitudes des gens efficaces, leçons puissantes pour changer. Révisée et mise à jour de Stephen Covey, lu par Barthélémy Errand. Bonne écoute. Première partie. Paradigmes et principes. De l'intérieur vers l'extérieur. En ce bas-monde, la véritable excellence est toujours indissociable d'une vie droite. David Starr Jordan Voilà plus de 25 ans que je travaille auprès de toutes sortes de gens, dans le contexte de l'entreprise et de l'université, comme du mariage et de la famille. J'ai ainsi côtoyé un grand nombre de personnes qui, quoique présentant tous les signes extérieurs d'une réussite exceptionnelle, étaient rongées intérieurement par l'insatisfaction, ressentaient un profond besoin de cohérence et d'efficacité personnelle et une soif de nouer des relations saines et épanouissantes. Certains des problèmes qu'elles m'ont confiés vous sont peut-être familiers. J'ai atteint les objectifs de carrière que je m'étais fixés. Sur le plan professionnel, ma réussite est exceptionnelle. Mais cela m'a coûté ma vie personnelle et familiale. Je connais à peine ma femme et mes enfants. Je ne suis même pas certain de savoir qui je suis moi-même, ni ce qui est véritablement important pour moi. La question qui me taraude, c'est « Le jeu en valait-il la chandelle ? » Je viens de commencer un régime, pour la cinquième fois de l'année. Je sais bien que je suis en surpoids et je veux vraiment changer. Je me tiens au courant des nouvelles méthodes, je me fixe des objectifs, je me motive en adoptant une attitude mentale positive et me répète que je peux y arriver. Mais j'échoue à chaque fois. Au bout de quelques semaines, je laisse tomber. J'ai suivi des tas de cours sur l'art du management efficace. J'attends beaucoup de mes employés et je fais beaucoup d'efforts pour être sympathique avec eux et les traiter correctement. Mais je ne ressens aucune loyauté de leur part en retour. Je suis sûr que si, malade, il m'arrivait d'être absent une journée, ils passeraient leur temps à bavarder à la machine à café. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à leur inculquer une attitude indépendante et responsable ou à trouver des employés qui la possèdent déjà ? Mon ado est en pleine rébellion et il prend des drogues. J'ai tout essayé, mais il ne m'écoute pas. Comment est-ce que je dois m'y prendre ? J'ai trop de choses à faire et je n'ai jamais assez de temps. Je me sens stressé et écrasé du matin au soir, 7 jours sur 7. J'ai assisté à des séminaires sur la gestion du temps et j'ai essayé une demi-douzaine de systèmes de planification différents. Ça m'a un peu aidé, mais ma vie n'est toujours pas la vie heureuse, productive et paisible à laquelle j'aspire. J'essaye d'enseigner à mes enfants la valeur du travail. Mais pour le moindre service que je leur demande, je suis obligé de surveiller chacun de leurs gestes et de supporter leur jérémiade. Au final, c'est beaucoup plus facile de m'en occuper moi-même. Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas faire avec enthousiasme ce qu'on leur demande, sans qu'on ait besoin d'être tout le temps derrière eux ? Je suis très occupé. Je n'ai pas une minute à moi. Mais parfois, je me demande si tout ce que je fais a une quelconque importance, au bout du compte. J'aimerais être sûr à la fin que ma vie a eu un sens, que ma présence sur Terre a fait une différence. Mes amis et mes proches atteignent les uns après les autres un certain degré de réussite ou obtiennent une certaine reconnaissance. Et moi, je souris et les félicite chaleureusement. Mais intérieurement, je les envie. Pourquoi est-ce que j'éprouve ce sentiment ? J'ai une forte personnalité. Je sais que, quel que soit le type d'interaction, je peux en contrôler l'issue. La plupart du temps, je peux même le faire en influençant mes interlocuteurs de façon à ce qu'ils formulent eux-mêmes la solution qui me convient. J'analyse de manière approfondie chaque situation et je pense vraiment que mes idées sont en général les meilleures pour tout le monde. Néanmoins, j'éprouve un certain malaise. Je me demande tout le temps ce que les autres pensent réellement de moi et de mes idées. Mon mariage ne marche plus. Ce n'est pas que nous nous disputions ou quoi que ce soit d'autre. Nous ne nous aimons plus, tout simplement. Nous avons consulté des conseillers conjugaux, nous avons essayé plein de choses, mais nous n'avons pas réussi à ressusciter la passion. Tous ces problèmes sont profonds et douloureux et il n'existe aucune méthode miracle permettant de les résoudre. Il y a quelques années, mon épouse Sandra et moi, nous nous sommes retrouvés aux prises avec un problème de ce genre. L'un de nos fils avait de grosses difficultés à l'école. Ses résultats scolaires étaient mauvais. Il était incapable de suivre les consignes des exercices et a forcié de les réussir. Sur le plan des interactions sociales, c'était un garçon immature, au comportement souvent embarrassant pour ceux qui l'entouraient. Sur le plan sportif, il était petit, maigre et dépourvu de toute coordination. Au baseball, par exemple, il frappait l'air avec la batte avant même que le lanceur ait envoyé la balle. Ses camarades se moquaient de lui. Sandra et moi, nous désirions ardemment l'aider. Nous estimions que s'il était important de réussir dans la vie, quel que soit le domaine, il était encore plus important que nous réussissions dans notre rôle de parents. Nous avons donc travaillé sur nos réactions et notre comportement à son égard, tout en essayant de transformer le sien. Nous essayons de le motiver en adoptant les techniques d'attitude mentale positive. Allez, fiston, tu peux le faire. Nous savons que tu en es capable. Place tes mains un peu plus haut sur la batte et ne quitte pas la balle des yeux. Ne frappe qu'au dernier moment, quand elle est proche de toi. Et quand il réussissait à faire un peu mieux, nous faisions tout pour renforcer sa confiance en lui-même. Super, fiston, continue comme ça. Quand les autres riaient, nous les réprimandions. Laissez-le tranquille. Lâchez-le, il est en train d'apprendre. Et notre fils pleurait, répétait qu'il n'y arriverait jamais et que de toute façon, il n'aimait pas le baseball. Aucune de nos actions n'était efficace et nous nous faisions vraiment du souci. Nous pouvions voir l'effet que cela avait sur son estime de soi. Nous essayions d'être encourageants, utiles et positifs, mais à force d'échecs, nous finîmes par nous effacer pour regarder la situation à un niveau différent. À cette époque, mon travail m'amenait à travailler sur le développement du leadership avec divers clients aux quatre coins du pays. À ce titre, j'étais en train de concevoir des programmes bimensuels sur le thème de la communication et de la perception pour les participants au programme de développement des cadres IBM. En faisant mes recherches et en préparant ces exposés, je devins particulièrement intéressé par la manière dont les perceptions se forment, comment elles gouvernent la manière dont on voit les choses et comment la manière dont on voit les choses gouverne la manière dont on se comporte. Cela me conduisit à étudier la théorie des attentes et les prophéties autoréalisatrices ou effets Pygmalion et à prendre conscience de l'ancrage profond de nos perceptions. Cela m'apprit que l'on doit observer la lentille à travers laquelle on voit le monde, aussi bien que le monde que l'on voit, et que la lentille elle-même façonne la manière dont on interprète le monde. Comme Sandra et moi nous discutions des concepts que j'enseignais à IBM et de notre situation, nous commençâmes à prendre conscience que ce que nous faisions pour aider notre fils n'était pas en harmonie avec la manière dont nous le voyions réellement. En examinant honnêtement nos sentiments les plus profonds, nous prîmes conscience que notre perception était qu'il était inadapté, un peu en retard. Peu importe le travail que nous fournissions pour modifier notre attitude et notre comportement, nos efforts étaient inefficaces parce que, en dépit de nos actions et de nos paroles, le message que nous lui envoyions en réalité était « Tu n'es pas capable, tu dois être protégé ». Nous commençâmes à prendre conscience que si nous voulions changer la situation, nous devions d'abord nous-mêmes changer. Et pour changer efficacement, nous devions d'abord changer nos perceptions. Éthique de la personnalité et éthique du caractère En plus de mes recherches sur la perception, j'étais profondément immergé dans une étude de fond sur la littérature liée à la réussite publiée aux États-Unis depuis 1776. Je lisais ou parcourais littéralement des centaines de livres, articles et essais dans des domaines comme l'amélioration de soi, la psychologie populaire et le développement personnel. Au bout de mes doigts se trouvait la quintessence de ce qu'un peuple libre et démocratique considérait comme étant les clés d'une vie réussie. À mesure que je progressais à travers deux siècles de documents sur la réussite, je remarquais un schéma étonnant qui émergeait du contenu de cette littérature. À cause de ma propre souffrance et à cause de la souffrance similaire que j'avais vue dans les vies et les relations de tant de personnes avec lesquelles j'avais travaillé au fil des ans, je commençais à penser de plus en plus que la majeure partie de la littérature relative à la réussite des 50 dernières années était superficielle. Elle était remplie de soucis de l'image sociale, de technique et de rustine, avec du sparadrap et de l'aspirine sociaux qui étaient appliqués à des problèmes aigus et parfois même semblait les résoudre temporairement, mais laissait les problèmes chroniques sous-jacents prospérer et refaire surface régulièrement. En un contraste saisissant, presque toute la littérature des 150 années, ou à peu près, qui précédait cette période, se concentrait sur ce qu'on pourrait appeler l'éthique du caractère comme fondement de la réussite. Des choses comme l'intégrité, l'humilité, la fidélité, la tempérance, le courage, la justice, la patience, l'assiduité, la simplicité, la modestie et la règle d'or. L'autobiographie de Benjamin Franklin est représentative de cette littérature. C'est, essentiellement, l'histoire des efforts d'un homme pour intégrer certains principes et habitudes à sa nature profonde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. L'éthique du caractère enseignait qu'il existe des principes de base pour une vie efficace et que les gens ne peuvent connaître la véritable réussite et un bonheur durable qu'en apprenant ces principes et en les intégrant à leur nature fondamentale. Mais peu après la Première Guerre mondiale, la vision commune de la réussite bascula de l'éthique du caractère à ce qu'on pourrait appeler l'éthique de la personnalité. La réussite devint plus une fonction de la personnalité, de l'image publique, d'attitude et de comportement, de compétences et de techniques censées lubrifier les processus de l'interaction humaine. Cette éthique de la personnalité prit essentiellement deux chemins. L'un était les techniques de relations publiques et humaines et l'autre était l'attitude mentale positive, AMP. Cette philosophie était exprimée dans des maximes inspirantes et parfois valides, comme « Votre attitude détermine votre altitude. » Un sourire fait gagner plus d'amis qu'un froncement de sourcil. Et « Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir, il peut l'atteindre. » D'autres aspects de l'approche fondés sur l'éthique de la personnalité étaient clairement manipulatoires, voire trompeurs. Ils encourageaient les gens à utiliser des techniques pour conduire les autres à les apprécier, à faire semblant de s'intéresser au hobby des autres, afin d'obtenir d'eux ce qu'ils voulaient, ou encore à utiliser le pouvoir de l'apparence ou l'intimidation pour obtenir ce qu'ils voulaient dans la vie. Une partie de cette littérature reconnaissait le caractère comme étant un ingrédient de la réussite, mais tendait à le compartimenter plutôt qu'à le reconnaître comme l'élément fondateur et catalytique. La référence à l'éthique du caractère devint la plupart du temps un acte de pure forme. Les idées maîtresses étaient des techniques d'influence miraculeuse, des stratégies de pouvoir, des compétences de communication et des attitudes positives. Je commençais à me rendre compte que l'éthique de la personnalité était la source subconsciente des solutions que Sandra et moi tentions de mettre en œuvre avec notre fils. En réfléchissant plus en profondeur à la différence entre l'éthique de la personnalité et l'éthique du caractère, je pris conscience de ce que Sandra et moi recevions une gratification sociale pour le bon comportement de nos enfants et que, à nos yeux, ce fils n'était tout simplement pas à la hauteur. Notre image de nous-mêmes et de notre rôle comme parents bons et aimants était même plus profonde que l'image que nous nous faisions de notre fils et peut-être influençait cette dernière. Nous étions beaucoup plus absorbés par la manière dont nous voyions et traitions le problème que par le bien-être de notre fils. En discutant, Sandra et moi primes douloureusement conscience de la puissante influence de notre propre caractère de nos motivations et la perception que nous avions de lui. Nous savions que des motivations de comparaison sociale étaient en disharmonie avec nos valeurs profondes et pouvaient conduire à un amour conditionnel et finalement à fragiliser l'estime de soi de nos enfants. Nous décidâmes donc de concentrer nos efforts sur nous-mêmes. Non pas sur nos techniques, mais sur nos motivations les plus profondes et sur la perception que nous avions de notre fils. Au lieu d'essayer de le changer, nous essayâmes de nous tenir à l'écart, de nous séparer de lui pour sentir son identité, son individualité, sa différence et sa valeur. Au prix d'une profonde réflexion et de l'exercice de la foi et de la prière, nous commençâmes à voir ce qu'il y avait d'unique dans notre fils. Nous vîmes en lui des potentialités infinies qui se réaliseraient à son propre rythme et à sa propre vitesse. Nous décidâmes de nous relaxer et de nous écarter de son chemin pour laisser sa propre personnalité émerger. Notre rôle naturel serait de le soutenir, de l'apprécier et de le valoriser. Nous travaillâmes aussi consciencieusement sur nos motivations et cultivâmes des sources intérieures de sécurité de sorte que nos propres sentiments de valeur n'étaient pas dépendants du comportement acceptable ou non de nos enfants. À mesure que nous nous défaisions de notre ancienne perception de notre fils et développions des motivations basées sur la valeur, de nouveaux sentiments commencèrent à émerger. Nous nous trouvâmes à l'apprécier tel qu'il était au lieu de le comparer et de le juger. Nous cessâmes d'essayer de le façonner à notre propre image et de le mesurer à l'aune de nos attentes sociales. Nous cessâmes d'essayer de le manipuler gentiment, positivement, pour le faire entrer dans un moule social acceptable. Parce que nous le voyons comme fondamentalement adapté et capable de se débrouiller dans la vie, nous cessâmes de le protéger contre les moqueries des autres. Ayant grandi sous cette protection, il passa par les douleurs du sevrage, qu'il exprima et que nous acceptâmes, mais auxquelles nous ne répondions pas nécessairement. Nous n'avons pas besoin de te protéger, était le message implicite. Tout va bien. Les semaines et les mois s'écoulaient. Il commença à se sentir suffisamment confiant pour s'affirmer tranquillement. Il commença à s'épanouir, à son propre rythme et à sa propre vitesse. Il devint excellent selon les critères sociaux, scolairement, socialement et sportivement, à vitesse grand V, bien au-delà de ce que son processus de développement naturel promettait. Au fil des années, il fut élu dans des positions de leadership de plusieurs organisations étudiantes, fut sélectionné dans l'équipe Allstate et commença à rapporter à la maison d'excellentes notes. Il développa une personnalité engageante et franche qui lui permit d'entrer en relation de manière non-menaçante avec toutes sortes de gens. Sandra et moi, nous croyons que les accomplissements socialement impressionnants de notre fils étaient plus l'heureuse conséquence de l'image qu'il avait de lui-même que le résultat du désir de décrocher une récompense sociale. Ce fut une expérience fantastique et très instructive pour Sandra et moi, au cours de laquelle nous en apprîmes beaucoup sur la manière de traiter nos autres enfants ainsi que sur nos autres rôles. Elle nous permit de comprendre intimement la différence vitale entre l'éthique de la personnalité et l'éthique du caractère de la réussite. Le psalmiste exprime bien notre conviction. Cherche dans ton cœur avec ardeur car c'est de lui que coulent les problèmes de la vie. Grandeur primaire et grandeur secondaire Mon expérience avec mon fils, mes recherches sur la perception et ma lecture de la littérature relative à la réussite s'agrégèrent pour créer l'un de ces instants d'illumination qu'offre la vie quand soudainement toutes les choses se mettent en place. J'étais soudainement capable de voir l'impact puissant de l'éthique de la personnalité et de comprendre clairement ces dissonances subtiles souvent non identifiées consciemment entre ce que je savais être vrai les choses que j'avais apprises il y avait de nombreuses années quand j'étais encore enfant et les choses qui étaient ancrées en profondeur dans mon sentiment intime de valeur et les philosophies miracles qui m'entouraient dans la vie quotidienne. Je compris à un niveau plus profond pourquoi moi qui avais travaillé toutes ces années avec des gens de tous horizons j'avais l'impression que les choses que j'enseignais et savais être efficaces étaient souvent en contradiction avec ces voix populaires. Je ne veux pas suggérer que certains éléments de l'éthique de la personnalité croissance de la personnalité entraînement aux compétences de communication et éducation dans le domaine des stratégies d'influence et de la pensée positive ne peuvent pas être bénéfiques. Ils sont même en fait parfois essentiels à la réussite. Je suis convaincu qu'ils le sont mais comme très secondaire et non pas primaire. Peut-être dans l'utilisation de notre capacité humaine à construire sur les fondations des générations qui nous ont précédées sommes-nous devenus par inadvertance si concentrés sur notre propre construction que nous avons oublié les fondations qui la maintiennent debout ou peut-être que en moissonnant pendant si longtemps ce que nous n'avons pas semé nous avons oublié le besoin de semer. Si j'essaye d'utiliser les stratégies et tactiques d'influence humaine permettant de faire faire aux autres ce que je veux travailler mieux être plus motivé m'aimer et s'aimer entre eux alors que mon caractère est fondamentalement défectueux marqué par la duplicité et l'insincérité alors à long terme je ne peux pas réussir. Ma duplicité génère de la méfiance et tout ce que je ferai même en utilisant les soi-disant techniques de relations humaines sera perçu comme manipulatoire. Cela ne fait aucune différence que la rhétorique soit bonne ou même que les intentions soient bonnes si la confiance est faible ou inexistante il n'y a pas de fondation pour une réussite durable. Seule la bienveillance authentique donne vie à la technique. Se focaliser sur la technique c'est comme bachoter pour réussir à l'école. On s'en tire parfois peut-être même obtient-on de bonnes notes mais si on ne paie pas le prix jour après jour on n'acquiert jamais la véritable maîtrise des sujets que l'on étudie ni ne développe un esprit éduqué. Avez-vous déjà imaginé combien il serait ridicule d'essayer de bachoter sur une ferme ? Oublier de semer au printemps jouer en été puis bachoter en automne pour moissonner ? La ferme est un système naturel. Le prix doit être payé et le processus suivi. On récolte toujours ce que l'on sème. Il n'y a pas de raccourci. Ce principe est aussi vrai au bout du compte pour le comportement humain et les relations humaines. Ces dernières sont elles aussi des systèmes naturels basés sur la loi de la moisson. A court terme dans un système social artificiel comme l'école on peut être capable de s'en sortir si on apprend comment manipuler les règles faites par les humains comment jouer le jeu. Dans la plupart des interactions humaines ponctuelles ou courtes on peut utiliser l'éthique de la personnalité pour s'en sortir et pour impressionner favorablement à travers le charme et les compétences et en prétendant s'intéresser au hobby des autres. On peut trouver des techniques rapides et faciles qui peuvent fonctionner dans les situations temporaires. Mais les traits secondaires pris seuls n'ont aucune valeur permanente dans les relations à long terme. Au bout du compte s'il manque une intégrité profonde et une force de caractère fondamental les défis de la vie causeront le retour en surface des véritables motivations et l'échec de la relation humaine remplacera la réussite à court terme. Beaucoup de gens avec une grandeur secondaire c'est-à-dire une reconnaissance sociale de leur talent manquent de grandeur primaire ou bienveillance dans leur caractère. Tôt ou tard vous le verrez dans chaque relation à long terme que vous aurez que ce soit avec un associé d'affaires un conjoint un ami ou un enfant en traversant la crise d'adolescence. C'est le caractère qui communique le plus éloquemment. Comme le dit un jour Emersen « Vos actes parlent si fort que je ne peux pas entendre ce que vous dites. » Il y a bien sûr des situations où les gens possèdent la force de caractère mais manque des compétences de communication et cela aussi affecte inéluctablement la qualité des relations. Néanmoins les effets sont encore secondaires. En dernière analyse « Ce que nous sommes communique beaucoup plus éloquemment que tout ce que nous disons ou faisons. Nous le savons tous. » Il y a des gens auxquels nous faisons absolument confiance parce que nous connaissons leur caractère. Qu'ils soient éloquents ou non qu'ils possèdent les techniques de relations humaines ou non nous avons confiance en eux et nous travaillons fructueusement avec eux. Pour citer William George Jordan « Entre les mains de chaque individu se trouve le pouvoir merveilleux de faire le bien ou le mal, une influence silencieuse, inconsciente, invisible sur sa vie. Il s'agit simplement du rayonnement constant de ce que l'homme est réellement, non ce qu'il prétend être. » Le pouvoir d'un paradigme Les sept habitudes des gens efficaces renferment les principes fondamentaux de l'efficacité humaine. Ces habitudes sont élémentaires, elles sont primordiales. Elles représentent l'intériorisation des principes corrects sur lesquelles sont basés le bonheur et la réussite durable. Mais avant de pouvoir réellement comprendre ces sept habitudes, il nous faut comprendre notre propre paradigme et comment changer de paradigme. L'éthique du caractère et l'éthique de la personnalité sont tous deux des exemples de paradigmes sociaux. Le terme paradigme vient du grec. C'était à l'origine un terme scientifique, mais il est couramment utilisé de nos jours pour signifier un modèle, une théorie, une perception, une supposition ou un cadre de référence. Dans un sens plus général, c'est la manière dont nous voyons le monde, pas en termes de capacité visuelle, mais en termes de perception, compréhension, interprétation. Pour notre propos, une manière simple de comprendre les paradigmes consiste à les voir comme des cartes. Nous savons tous que la carte n'est pas le territoire. Une carte est simplement une explication de certains aspects du territoire. Un paradigme est exactement ça. C'est une théorie, une explication ou un modèle de quelque chose d'autre. Supposez que vous vouliez vous rendre à un endroit spécifique du centre de Chicago. Une carte des rues de la ville serait très utile pour vous permettre d'atteindre votre destination. Mais supposez qu'on vous ait donné la mauvaise carte. À cause d'une erreur d'impression, la carte intitulée Chicago est en réalité une carte de Détroit. Pouvez-vous imaginer la frustration, l'inefficacité résultant de vos efforts pour atteindre votre destination ? Vous pourriez travailler sur votre comportement. Vous pourriez redoubler d'efforts, être plus diligent, marcher deux fois plus vite. Mais vos efforts n'auraient pour seul résultat que de vous conduire au mauvais endroit plus rapidement. Vous pourriez travailler sur votre attitude. Vous pourriez penser plus positivement. Vous n'arriveriez toujours pas au bon endroit, mais peut-être que vous vous en ficheriez. Votre attitude serait si positive que vous seriez heureux quel que soit l'endroit où vous arriveriez. Mais dans les faits, vous seriez toujours perdu. Le problème fondamental n'a rien à voir avec votre comportement ou votre attitude. Il a tout à voir avec le fait d'avoir la mauvaise carte. Si vous avez la bonne carte de Chicago, alors il devient important d'être diligent. Et quand vous rencontrez des obstacles source de frustration sur votre chemin, alors l'attitude peut faire une réelle différence. Mais la première et plus importante condition est d'avoir en main une carte exacte. Chacun de nous a beaucoup, beaucoup de cartes dans sa tête qui peuvent être divisées en deux catégories. Les cartes des choses telles qu'elles sont ou réalité et les cartes des choses comme elles devraient être ou valeur. Nous interprétons tout ce que nous faisons, l'expérience, à travers ces cartes mentales. Nous mettons rarement en question leur exactitude. Nous ne sommes généralement même pas conscients que nous les avons. Nous supposons que la façon dont nous voyons les choses correspond à ce qu'elles sont réellement ou à ce qu'elles devraient être. Et nos attitudes et comportements découlent de ces suppositions. La manière dont nous voyons les choses est la source de la manière dont nous pensons et agissons. Avant d'aller plus loin, je vous invite à faire une expérience intellectuelle et émotionnelle. Prenez quelques secondes pour consulter l'annexe image numéro 1 et 2. À présent, décrivez minutieusement ce que vous voyez. Voyez-vous une femme ? Quel âge lui donnez-vous ? À quoi ressemble-t-elle ? Comment est-elle habillée ? Dans quel métier la voyez-vous ? Vous décrirez probablement la femme de la deuxième image comme ayant environ 25 ans. Très charmante, plutôt à la mode, avec un mignon petit nez et une présence pudique. Si vous étiez célibataire, vous aimeriez sortir avec elle. Si vous étiez dans la distribution, vous l'embaucheriez comme mannequin de mode. Mais si maintenant je vous disais que vous faites erreur, que cette image est celle d'une femme d'environ 60 ou 70 ans qui a l'air triste, avec un grand nez, et certainement pas un mannequin, que c'est quelqu'un que vous aideriez probablement à traverser la rue, qui a raison ? Regardez l'image encore une fois. Voyez-vous la vieille femme ? Si vous n'y arrivez pas, essayez encore. Voyez-vous le grand nez aquilin ? Sa mentille. Si vous et moi nous étions en présence l'un de l'autre, nous pourrions discuter de cette image. Vous me décririez ce que vous voyez et je vous dirai ce que moi je vois. Nous continuerions à communiquer jusqu'à ce que vous m'ayez clairement montré ce que vous voyez dans l'image et que je vous ai montré clairement ce que moi j'y vois. Parce que nous ne pouvons pas faire cela, consultez l'image numéro 3 dans l'annexe. Observez l'image puis regardez à nouveau l'image numéro 1. Maintenant, voyez-vous la vieille femme ? Il est important que vous la voyez avant de continuer votre écoute. J'ai fait cet exercice pour la première fois il y a de nombreuses années à la Harvard Business School. Le professeur l'utilisait pour démontrer de façon claire et éloquente que deux personnes peuvent regarder la même chose, ne pas être d'accord et pourtant avoir raison toutes les deux. Ce n'est pas logique, c'est psychologique. Le professeur apporta dans la salle une pile de grandes feuilles dont la moitié comportait l'image numéro 1 de la jeune femme et l'autre moitié l'image numéro 3 de la vieille femme. Il les distribua dans la salle, l'image de la jeune femme à ceux d'un côté de la salle et celle de la vieille femme à ceux de l'autre côté. Il nous demanda de regarder notre carte, de nous concentrer dessus pendant environ 10 secondes et de la rendre. Il projeta ensuite sur l'écran l'image numéro 2 qui est une combinaison des deux images et demanda aux étudiants de décrire ce qu'ils voyaient. Presque tous ceux qui avaient d'abord vu l'image de la jeune femme sur la carte virent la jeune femme. Et presque tous ceux qui avaient d'abord vu l'image de la vieille femme sur la carte virent une vieille femme. Le professeur demanda alors à un étudiant de décrire ce qu'il avait vu à un étudiant assis de l'autre côté de la salle. Rapidement, des problèmes de communication surgirent. « Et qu'est-ce que tu veux dire, vieille femme ? Elle n'avait pas plus de 20 ou 25 ans. Oh, allez, tu plaisantes, c'est ça ? Elle a 70, si ce n'est pas 80. Mais qu'est-ce que t'as ? T'es aveugle ? Cette femme est jeune, belle. Je sortirais bien avec elle. Elle est adorable. Adorable ? C'est une vieille bique. Ils échangèrent argument sur argument, chacun d'eux restant ferme dans son point de vue. Et cela en dépit de l'avantage extrêmement important qu'avaient ces étudiants. La plupart d'entre eux avaient appris, très tôt dans la démonstration, qu'un autre point de vue existait, en fait. Ce que beaucoup d'entre nous n'admettraient jamais. Néanmoins, au départ, seule une poignée d'étudiants essayaient réellement de voir l'image à l'écran selon un autre cadre de référence. Au bout d'un moment, un étudiant alla à l'écran et pointa une ligne sur le dessin. « Voilà le collier de la jeune femme. » Un autre dit « Non, c'est la bouche de la vieille femme. » Progressivement, ils se mirent à discuter calmement de certains points de divergence spécifiques et finalement, les uns après les autres, admirent le point de vue opposé quand les images des deux femmes se précisèrent devant leurs yeux. À travers une communication spécifique, respectueuse et calme, chacun de nous dans la salle fut finalement capable de voir l'autre point de vue. Mais s'ils détournaient un instant le regard de l'image puis la contemplaient de nouveau, la plupart d'entre eux voyaient immédiatement le visage qu'ils avaient été conditionnés à voir pendant la période initiale de 10 secondes. Je me sers fréquemment de cette expérience de perception quand je travaille avec des individus ou des organisations car elle apporte des idées profondes sur l'efficacité personnelle et interpersonnelle. Elle montre, avant tout, combien puissamment le conditionnement affecte nos perceptions, nos paradigmes. Si 10 secondes peuvent avoir ce type d'impact sur la manière dont nous voyons les choses, que dire du conditionnement accumulé sur une vie entière ? Les influences qui s'exercent sur notre vie, famille, école, église, travail, amis, associés, ainsi que les paradigmes sociaux actuels comme l'éthique de la personnalité, ont tout un impact inconscient et silencieux sur nous et contribuent à façonner notre cadre de référence, nos paradigmes, nos cartes. Cette expérience de perception montre aussi que ces paradigmes sont la source de nos attitudes et comportements. Nous ne pouvons pas agir avec intégrité en dehors d'eux. Nous ne pouvons simplement pas maintenir notre intégrité si nous parlons et marchons différemment de la manière dont nous voyons les choses. Si vous étiez parmi les 90% de ceux qui typiquement voient la jeune femme dans l'image composite une fois conditionnée à le faire, il ne vous viendrait sans doute pas à l'idée de l'aider à traverser la rue. Votre attitude et votre comportement envers elle devraient être cohérents avec la manière dont vous la voyez. Cela met en lumière l'un des défauts essentiels de l'éthique de la personnalité. Essayer de changer les habitudes et comportements extérieurs n'a que peu d'effet bénéfique sur le long terme si l'on néglige d'examiner les paradigmes de base d'où découlent ces attitudes et comportements. Cette expérience de perception montre également combien puissamment nos paradigmes affectent la manière dont nous interagissons avec les autres. Aussi clairement et objectivement que nous pensions voir les choses, nous commençons à prendre conscience que d'autres les voient différemment depuis un point de vue tout aussi apparemment clair et objectif. l'endroit où l'on se tient debout dépend de celui où l'on s'assoit. Chacun d'entre nous tend à penser qu'il voit les choses telles qu'elles sont, qu'il est objectif. Mais ce n'est pas le cas. Nous voyons le monde non pas tel qu'il est mais tel que nous sommes ou plus précisément tel que nous sommes conditionnés à le voir. Quand nous ouvrons notre bouche pour décrire ce que nous voyons, nous décrivons en réalité nous-mêmes nos perceptions, nos paradigmes. Quand d'autres personnes ne sont pas d'accord avec nous, nous pensons immédiatement que quelque chose ne va pas chez eux. Mais, comme cette expérience le montre, les individus sincères et perspicaces voient les choses différemment, chacun regardant avec la lentille unique de l'expérience. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de réalité factuelle. Dans l'expérience, deux individus qui ont été initialement influencés par des images de conditionnement différentes regardent ensemble une troisième image. Ils regardent à présent les mêmes faits identiques, des lignes noires et des espaces blancs, et ils reconnaissent ces faits. Mais l'interprétation que chacun fait de ces faits découle des expériences antérieures, et les faits n'ont aucune signification en dehors de l'interprétation. plus nous sommes conscients de nos paradigmes, cartes ou suppositions de base, ainsi que du degré auquel nous avons été influencés par notre expérience passée, plus l'on peut prendre notre responsabilité vis-à-vis de ces paradigmes, les examiner, les mettre à l'épreuve de la réalité, écouter les autres et être ouverts à leur perception, et ainsi acquérir une vision plus large et beaucoup plus objective. Le pouvoir du changement de paradigme La leçon la plus importante à tirer de cette expérience de perception se trouve peut-être dans le domaine du changement de paradigme, ce qu'on pourrait appeler l'instant d'illumination, le moment où l'on voit enfin l'image composite d'une autre façon. Plus une personne était attachée à la perception initiale, plus puissant sera l'instant d'illumination. C'est comme si une lumière s'allumait soudain à l'intérieur de soi. Le terme changement de paradigme a été introduit par Thomas Kuhn dans son ouvrage incontournable La structure des révolutions scientifiques. Kuhn y montre comme presque toutes les avancées significatives dans le domaine scientifique consistent d'abord en une rupture avec la tradition, avec les anciennes manières de penser, avec les vieux paradigmes. Pour le grand astronome égyptien Ptolémée, la Terre était au centre de l'univers. Mais Copernic a suscité un changement de paradigme et énormément de résistance et de persécution aussi en plaçant le Soleil au centre. Soudainement, tout prit un sens différent. Le modèle newtonien de la physique, un paradigme d'horloge, est encore la base de l'ingénierie moderne. Mais il était partiel, incomplet. Le monde scientifique fut révolutionné par le paradigme einsteinien, c'est-à-dire le paradigme de la relativité qui avait une plus grande valeur prédictive et explicative. Jusqu'à ce que la théorie des germes soit élaborée, un grand pourcentage de femmes et d'enfants mourraient durant l'accouchement et personne ne comprenait pourquoi. Durant les guerres, il y avait plus d'hommes qui mourraient de petites blessures et de maladies que des grands traumatismes subis sur le champ de bataille. Mais dès que la théorie des germes fut élaborée, un paradigme entièrement nouveau, une façon améliorée de comprendre ce qui se passait, cela rendit possible des progrès médicaux extraordinaires. Les États-Unis d'aujourd'hui sont eux aussi le fruit d'un changement de paradigme. Le concept traditionnel de gouvernement avait été pendant des siècles la monarchie, le droit divin des rois. Puis, un paradigme différent fut élaboré. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et une démocratie constitutionnelle naquit, libérant dans l'homme une énergie et une ingéniosité formidables et créant un standard de vie, de liberté, d'influence et d'espoir sans équivalent dans l'histoire. Tous les changements de paradigme ne vont pas dans une direction positive. Comme nous l'avons observé, le passage de l'éthique du caractère à l'éthique de la personnalité nous a détourné des racines qui nourrissent la véritable réussite et le vrai bonheur. Mais qu'ils nous conduisent dans des directions positives ou négatives, qu'ils soient instantanés ou progressifs, les changements de paradigme nous font passer d'une manière de voir le monde à une autre. Et ils créent des changements puissants. Nos paradigmes, corrects ou incorrects, sont les sources de nos attitudes et de nos comportements et en dernière analyse de nos relations avec les autres. Je me souviens d'un mini changement de paradigme que j'ai vécu un dimanche matin dans le métro de New York. Les gens étaient assis tranquillement, certains lisant des journaux, d'autres perdus dans leur pensée, d'autres encore se reposant les yeux fermés. C'était une scène calme, paisible. Puis tout à coup, un homme et ses enfants sont entrés dans la voiture. Les enfants étaient si bruyants et turbulents que l'atmosphère changea immédiatement. L'homme s'assit à côté de moi et ferma les yeux, apparemment oublieux de la situation. Les enfants criaient, jetaient des choses, agrippaient même les journaux des gens. C'était très dérangeant. Et pourtant, l'homme assis à côté de moi ne faisait rien. Difficile de ne pas ressentir de l'irritation. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse laisser ses enfants se déchaîner comme cela, sans rien faire, sans prendre ses responsabilités. Il était facile de voir que tout le monde dans la voiture ressentait la même chose que moi. Alors finalement, avec ce que je pensais être une patience et une retenue inhabituelle, je me tournais vers lui et lui dit « Monsieur, vos enfants dérangent tout le monde. Pourriez-vous les tenir un peu mieux ? » L'homme leva les yeux vers moi comme s'il revenait à la conscience de la situation pour la première fois et me dit doucement « Oh, vous avez raison. Je devrais faire quelque chose. Nous revenons tout juste de l'hôpital où leur mère est morte il y a une heure. Je ne sais pas quoi penser et je crois que je ne sais même pas comment je vais faire face. Imaginez ce que j'ai ressenti à cet instant. Mon paradigme changea en un éclair. Soudain, je voyais les choses différemment et parce que je les voyais différemment, je pensais différemment, je ressentais différemment, je me comportais différemment. Mon irritation s'évanouit. Je n'avais pas à me soucier de contrôler mon attitude ou mon comportement. Mon cœur était rempli d'empathie pour cet homme. Des sentiments de sympathie et de compassion s'écoulaient librement. Votre femme vient de mourir ? Oh, je... je suis désolé. Vous voulez m'en parler ? Que puis-je faire pour vous aider ? Tout changea en un clin d'œil. Beaucoup de gens vivent un changement intérieur similaire quand, faisant face à une crise menaçante pour leur vie, ils voient subitement leurs priorités sous une lumière différente. Ou quand ils entrent soudain dans un nouveau rôle, comme celui de mari ou femme, parent ou grand-parent, manager ou leader. On pourrait passer des semaines, des mois, voire des années, avec l'éthique de la personnalité, à essayer de changer nos attitudes et comportements, sans même commencer à approcher le phénomène de changement qui se produit spontanément quand on voit les choses différemment. Il devient évident que si nous voulons faire des changements relativement mineurs dans nos vies, nous devons nous concentrer de façon appropriée sur nos attitudes et comportements. Mais si nous voulons faire des changements significatifs, radicaux, nous devons travailler sur nos paradigmes de base. Thoreau a écrit « Ils sont un millier à couper les branches du mal contre un seul qui s'attaque à ses racines. On ne peut atteindre des améliorations radicales dans notre vie qu'en cessant d'entailler les feuilles de l'attitude et du comportement et en commençant à travailler sur les racines, les paradigmes d'où découlent nos attitudes et nos comportements. Voir et être Bien sûr, tous les changements de paradigmes ne sont pas instantanés. Au contraire de ma prise de conscience instantanée dans le métro, l'expérience de changement de paradigmes que Sandra et moi nous eûmes avec notre fils fut un processus lent, difficile et délibéré. L'approche que nous avions d'abord employée avec lui était le fruit de nombreuses années de conditionnement et d'expérience avec l'éthique de la personnalité. C'était le résultat de paradigmes profondément ancrés en nous concernant notre propre réussite, aussi bien que sur l'évaluation de la réussite de nos enfants. Et ce n'est que lorsque nous changeâmes ces paradigmes de base, que lorsque nous vîmes les choses différemment, que nous fûmes capables de susciter un changement radical en nous-mêmes et dans la situation. Afin de voir notre fils d'une manière différente, nous devions être d'une manière différente. Notre nouveau paradigme fut créé à partir du moment où nous nous engageâmes dans la croissance et le développement de notre propre caractère. Les paradigmes sont indissociables du caractère. Être, c'est voir dans la dimension humaine et ce que l'on voit est étroitement lié à ce que l'on est. On ne peut aller très loin dans le changement de notre manière de voir sans simultanément changer notre manière d'être et vice-versa. Même dans mon expérience apparemment instantanée de changement de paradigme ce matin-là dans le métro, mon changement de vision fut déterminé et limité par mon caractère de base. Je suis sûr que certaines personnes, comprenant la situation, n'auraient ressenti rien de plus qu'un soupçon de regret ou une vague culpabilité en restant assise à côté de cet homme endeuillé, confus. D'un autre côté, je suis tout aussi sûr que certaines personnes auraient été bien plus sensibles en premier lieu, auraient reconnu qu'un problème plus profond existait et se serait adressé à l'homme pour tenter de comprendre et aider avant que je le fasse moi. Les paradigmes sont puissants parce qu'ils créent la lentille à travers laquelle nous voyons le monde. Le pouvoir d'un changement de paradigme est le pouvoir essentiel d'un changement radical, qu'il s'agisse d'un changement instantané ou d'un processus lent et délibéré. Le paradigme centré sur les principes L'éthique du caractère est basé sur l'idée fondamentale qu'il existe des principes qui gouvernent l'efficacité humaine. Des lois naturelles qui, dans la dimension humaine, sont tout aussi réelles, tout aussi immuables et incontestablement là que les lois comme la gravité le sont dans la dimension de la physique. Une idée de la réalité et de l'impact de ces principes peut être mieux saisie à travers une autre expérience de changement de paradigme relatée par Frank Kor dans Proceedings, le magazine de l'Institut naval des Etats-Unis. Deux navires de guerre assignés à l'escadron d'entraînement étaient en mer depuis plusieurs jours pour exécuter des manœuvres par gros temps. Je servais sur le navire leader et étais de garde sur le pont au moment où la nuit tomba. La visibilité était mauvaise avec des bancs de brume alors le commandant restait sur le pont pour garder un œil sur toutes les activités. Peu après la nuit tombée, la vigie postée sur l'un des ailerons de la passerelle signala une lumière à tribord avant. « Est-elle constante ou file-t-elle à la poupe ? » demanda le capitaine. La vigie répondit « Constante, mon commandant ! » ce qui signifiait que nous étions sur une trajectoire de collision avec ce navire. Le capitaine appela alors le signaleur. « Dites à ce navire, nous sommes sur une trajectoire de collision. Nous vous conseillons de changer votre trajectoire de 20 degrés. » La réponse arriva « Feriez mieux de changer de trajectoire de 20 degrés. » Le commandant dit « Envoyez ici le commandant changer votre trajectoire de 20 degrés. » « Ici le matelot de seconde classe, » dit la réponse. « Vous feriez mieux de changer votre trajectoire de 20 degrés. » Le capitaine était furieux. Il éructa. « Envoyez, je suis un navire de guerre. Changez votre trajectoire de 20 degrés. » « Je suis le phare, » répondit la lumière. Nous changeâmes notre trajectoire. Le changement de paradigme vécu par ce commandant et par nous tous qui lisons ce récit place la situation sous une lumière entièrement différente. La réalité est déformée par la perception limitée qu'en a le commandant. Une réalité qu'il est aussi vital pour nous de comprendre dans notre vie quotidienne que cela l'était pour le capitaine dans la brume. Les principes sont comme des phares. Ce sont des lois naturelles qui ne peuvent être brisées. Comme Cécile B. de Mill le fit remarquer à propos des principes contenus dans son film monumental « Les dix commandements » « Il nous est impossible de briser la loi. Nous pouvons seulement nous briser contre la loi. » S'il est vrai que certains individus regardent leur propre vie et leurs interactions en termes de paradigme ou cartes issues de leur expérience et de leur conditionnement, ces cartes ne sont pas le territoire. Elles sont une réalité subjective, une tentative de décrire le territoire. La réalité objective, c'est-à-dire le territoire, est composée de principes phares qui gouvernent la croissance et le bonheur de l'être humain. Des lois naturelles qui sont entrelacées dans le tissu de chaque société civilisée à travers l'histoire et qui renferment les racines de chaque famille et institution qui a duré et prospéré. L'exactitude relative avec laquelle nos cartes mentales décrivent le territoire ne remet pas en cause l'existence de ces derniers. La réalité de ces principes ou lois naturelles devient évidente à quiconque examine les cycles de l'histoire sociale. Ces principes font surface de temps à autre et le degré avec lequel, dans une société donnée, les gens reconnaissent et vivent en harmonie avec ces principes les pousse soit vers la survie et la stabilité, soit vers la désintégration et la destruction. Les principes auxquels je fais allusion ne sont pas des idées ésotériques, mystérieuses ou religieuses. Aucun des principes enseignés dans ce livre audio n'appartient à une foi ou religion spécifique, y compris la mienne. Ces principes font partie intégrante de presque toutes les grandes religions ainsi que des philosophies sociales et systèmes éthiques pérennes. Ils sont évidents et peuvent aisément être vérifiés par n'importe quel individu. C'est un peu comme si ces principes ou lois naturelles faisaient partie de la condition humaine, de l'esprit humain, de la conscience humaine. Ils existent chez tous les êtres humains, indépendamment du conditionnement social et de la loyauté envers eux, même s'ils peuvent être submergés ou anesthésiés par ces conditions ou l'absence de loyauté. Prenons par exemple le principe du juste, d'où découlent nos concepts d'équité et de justice. Les jeunes enfants semblent posséder une connaissance innée de ce qui est juste ou pas, même quand ils ont connu des expériences de conditionnement à l'opposé les unes des autres. Il y a de grandes différences dans la manière dont la justesse est définie et atteinte, mais cette notion est quasiment universelle. D'autres exemples, l'intégrité et l'honnêteté. Ces principes constituent le fondement de la confiance, qui est essentiel à la coopération et à la croissance personnelle et interpersonnelle sur le long terme. Un autre de ces principes est la dignité humaine. La déclaration d'indépendance des Etats-Unis repose sur ce principe et le proclame. Nous tenons pour évidente pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouve la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Un autre principe est le service, c'est-à-dire la volonté de contribuer aux choses. une autre est la qualité ou excellence. Il y a aussi le principe de potentiel, c'est-à-dire l'idée que nous sommes embryonnaires et pouvons croître et nous développer et libérer de plus en plus notre potentiel, développer de plus en plus de talents. Étroitement lié au principe de potentiel est le principe de croissance. Le processus consistant dans la libération du potentiel est le développement des talents, avec le besoin corollaire d'autres principes comme l'impatience, le réconfort et l'encouragement. Les principes ne sont pas des pratiques. Une pratique est une activité ou une action spécifique. Une pratique qui fonctionne dans une circonstance ne fonctionnera pas nécessairement dans une autre, comme l'atteste le cas des parents qui essayent d'élever un deuxième enfant de la même manière que le premier. Tandis que les pratiques sont spécifiques à telle ou telle situation, les principes sont des vérités profondes, fondamentales, qui ont une application universelle. Ils s'appliquent aux individus, aux mariages, aux familles, aux organisations privées et publiques en tout genre. Quand ces vérités sont intériorisées dans nos habitudes, elles nous donnent le pouvoir de créer une grande variété de pratiques pour affronter différentes situations. Les principes ne sont pas des valeurs. Un gang de voleurs peut partager des valeurs, mais il viole les principes fondamentaux dont nous parlons. Les principes sont le territoire. Les valeurs sont les cartes. Quand nous respectons les principes corrects, nous avons la vérité, une connaissance des choses telles qu'elles sont. Les principes sont les lignes directrices de la conduite humaine. Ils ont prouvé avoir une valeur pérenne, permanente. Ils sont fondamentaux. Ils sont essentiellement irréfutables parce qu'ils sont évidents. Un moyen de saisir rapidement la nature évidente des principes est de simplement considérer l'absurdité de tenter de vivre une vie efficace en se fondant sur leurs opposés. Je doute que quiconque considère sérieusement l'injustice, la tromperie, la lâcheté, l'inutilité, la médiocrité ou la dégénérescence comme la fondation solide d'un bonheur et d'une réussite durable. Quoique certaines personnes contestent la manière dont ces principes sont définis, se manifestent ou sont atteints, il semble y avoir une conscience et un sentiment inné de leur existence. Plus nos cartes ou paradigmes seront étroitement alignés avec ces principes ou lois naturelles, plus ils seront exacts et fonctionnels. Les cartes exactes auront un immense impact sur notre efficacité personnelle et interpersonnelle. Beaucoup plus que n'importe quelle quantité d'efforts dépensés à changer nos habitudes et comportements. Principes de croissance et de changement La puissante fascination qu'exerce l'éthique de la personnalité réside dans le fait qu'elle propose un moyen rapide et facile d'atteindre la qualité de vie, efficacité personnelle et relations riches et profondes avec les autres, sans passer par le processus naturel de travail et de croissance qui rend tout cela possible. C'est un symbole dépourvu de substances. C'est le système « devenir riche vite » promettant de s'enrichir sans travailler. Cela pourrait même bien sembler réussir, mais cela reste une escroquerie. L'éthique de la personnalité est illusoire et trompeuse. Essayer d'obtenir de bons résultats avec ces techniques et des solutions miracles est à peu près aussi efficace qu'essayer d'aller quelque part à Chicago en utilisant une carte de D3. Selon Eric Fromm, un observateur attentif des racines et des fruits de l'éthique de la personnalité, de nos jours, on peut croiser un individu qui se comporte comme un automate, qui ne se connaît et ne se comprend pas lui-même, et la seule personne qu'il connaît est la personne qu'il est supposée être, dont le bavardage sans intérêt a remplacé la parole communicative, dont le sourire synthétique a remplacé le rire authentique, et dont le sentiment lancinant de désespoir a pris la place de la douleur authentique. On peut dire deux choses sur cet individu. La première, c'est qu'il souffre d'un manque de spontanéité et d'individualité qui peut sembler incurable. Mais on peut aussi dire de lui qu'il n'est pas fondamentalement différent de millions d'autres individus qui vivent sur Terre. Dans toute vie, il y a des étapes séquentielles de croissance et de développement. Un enfant apprend à se retourner, à s'asseoir, à ramper, puis à marcher et courir. Chaque étape est importante et chacune d'elles prend du temps. Aucune étape ne peut être sautée. Cela est vrai à toutes les étapes de la vie dans tous les domaines de développement, qu'il s'agisse d'apprendre à jouer du piano ou à communiquer efficacement avec un associé d'affaires. Cela est vrai pour les individus, pour les mariages, pour les familles et pour les organisations. Nous connaissons et acceptons l'existence factuelle de ce principe de processus dans le domaine des choses physiques, mais le comprendre dans le domaine émotionnel, dans celui des relations humaines ou dans celui du caractère personnel est moins commun et plus difficile. Et même si nous le comprenons, l'accepter et vivre en harmonie avec lui est encore moins commun et plus difficile. Par conséquent, nous cherchons parfois un raccourci, espérant être capables de sauter certaines de ces étapes vitales afin d'économiser du temps et des efforts et néanmoins moissonner le résultat désiré. Mais que se passe-t-il quand nous essayons de court-circuiter un processus naturel dans le domaine de notre croissance et de notre développement ? Si l'on est seulement un joueur de tennis moyen, mais que l'on décide de jouer à plus haut niveau afin de faire une meilleure impression, quel sera le résultat ? La pensée positive vous aidera-t-elle à vous mesurer efficacement un professionnel ? Que se passera-t-il si vous faisiez croire à vos amis que vous pouvez jouer du piano comme un concertiste alors que votre véritable niveau est celui d'un débutant ? Les réponses à ces questions sont évidentes. Il est simplement impossible de violer, d'ignorer ou court-circuiter ce processus de développement. C'est contraire à la nature et essayer de chercher un tel raccourci ne peut aboutir qu'à la déception et à la frustration. Si, dans un domaine donné, je suis au niveau 2 sur une échelle de 10 et désire atteindre le niveau 5, je dois d'abord passer par le niveau 3. Un voyage de milieu commence par un premier pas et peut-être seulement accomplit un pas à la fois. Si vous ne laissez pas l'enseignant savoir quel est votre niveau en posant une question ou en admettant votre ignorance, vous n'apprendrez rien et ne grandirez pas. Vous ne pourrez faire semblant longtemps, vous serez démasqué tôt ou tard. Admettre notre propre ignorance est souvent le premier pas dans notre éducation. Taureau enseignait. Comment pouvons-nous nous souvenir de notre ignorance, qui est ce que requiert notre croissance, alors que nous utilisons notre savoir à longueur de temps ? Je me souviens d'une occasion où deux jeunes femmes, filles de l'un de mes amis, vinrent me trouver en larmes, se plaignant de la sévérité et du manque de compréhension de leur père à leur égard. Elles avaient peur de s'en ouvrir à leurs parents par peur des conséquences. Néanmoins, elles avaient désespérément besoin de l'amour, de la compréhension et de la direction de leurs parents. Je parlais avec le père et découvris qu'il comprenait intellectuellement ce qui se passait. Mais tout en admettant s'emporter facilement, il refusait d'en assumer la responsabilité et d'accepter honnêtement le fait que son niveau de développement émotionnel était bas. C'était plus que sa fierté ne pouvait avaler pour faire le premier pas vers le changement. Pour se connecter efficacement avec une femme, un mari, des enfants, des amis ou des associés d'affaires, il faut apprendre à écouter. Et cela exige une certaine force émotionnelle. Écouter implique patience, ouverture d'esprit et désir de comprendre, des qualités de caractère hautement développées. Il est beaucoup plus facile d'opérer à partir d'un niveau émotionnel bas et de donner des conseils de haut niveau. Notre niveau de développement s'impose comme une évidence dans des domaines comme le tennis ou le piano où il est impossible de faire semblant. Mais cela n'est pas si évident dans les domaines du caractère et du développement émotionnel. On peut poser et prendre des airs avec un étranger ou un associé. On peut faire semblant. Et pendant un certain temps, on peut s'en tirer comme ça, du moins en public. On peut même se tromper soi-même. Et pourtant, je crois que la plupart d'entre nous connaissons la vérité sur ce que nous sommes vraiment à l'intérieur. Et je pense que beaucoup de ceux avec qui nous vivons et travaillons le savent aussi. J'ai souvent lu les conséquences des tentatives de court-circuiter ce processus naturel de croissance dans le monde des affaires où les cadres dirigeants tentent d'acheter une nouvelle culture de productivité, qualité et morale améliorée et un service client avec des discours forts, un coaching en sourire et des interventions externes ou à travers des fusions, des acquisitions et des prises de contrôle amicales ou inamicales. Mais ils ignorent le climat de faible confiance produit par ces manipulations. Quand ces méthodes ne fonctionnent pas, ils cherchent d'autres techniques issues de l'éthique de la personnalité qui, elles, oui, fonctionneront. Ignorant et violent à chaque fois les principes et processus naturels sur lesquels repose une culture de haute confiance. Je me souviens d'avoir moi-même violé ce principe dans mon rôle de père il y a de nombreuses années de cela. Un jour que je revenais à la maison pour l'anniversaire de ma fille de 3 ans, je la trouvais dans un coin du salon, s'agrippant avec défiance à tous ses cadeaux, refusant de laisser les autres enfants jouer avec eux. La première chose que je notais fut que plusieurs parents étaient témoins de cette démonstration d'égoïsme. J'étais embarrassé et plutôt deux fois qu'une car à cette époque je donnais à l'université des cours sur les relations humaines et je connaissais ou du moins ressentais les attentes de ses parents. L'atmosphère dans la pièce était vraiment lourde. Les autres enfants entouraient, main tendue, demandant à jouer avec les cadeaux qu'ils venaient d'offrir et ma fille refusait catégoriquement. Je me dis intérieurement « Je devrais enseigner à ma fille à partager. Le partage est une valeur fondamentale, l'une de celles qui compte le plus. » J'essayais donc une simple requête. « Mon chou, tu veux bien partager avec tes amis les jouets qu'ils t'ont offerts ? » « Non, » répondit-elle tout net. La seconde méthode consista à utiliser un raisonnement. « Mon chou, si tu apprends comment partager tes jouets avec eux quand ils sont chez toi, alors quand tu iras chez eux, ils partageront leurs jouets avec toi. » Encore une fois, la réponse fusa. « Non. » Mon embarras grandissait car il était évident que je n'avais aucune influence. La troisième méthode fut la corruption. Très doucement, je dis « Mon chou, si tu partages, j'ai une surprise spéciale pour toi. Je te donnerai un chewing-gum. » « Je ne veux pas de chewing-gum ! » explosa-t-elle. Maintenant, j'étais exaspéré. Pour ma quatrième tentative, je recourus à l'intimidation et à la menace. « Si tu ne partages pas, tu vas avoir des problèmes. » « Je m'en fiche ! » cria-t-elle. « C'est à moi ! Je ne suis pas obligé de partager ! » Finalement, j'ai recours à la force. Je lui arrachai quelques jouets et les donnais aux autres enfants. « Voilà, les enfants, jouez avec cela ! » Peut-être ma fille avait-elle besoin de vivre l'expérience de posséder les choses avant qu'elle puisse les donner. En fait, si je ne possède pas quelque chose, puis-je le donner ? Elle avait besoin de moi, son père, qui avait une plus grande maturité émotionnelle pour lui donner cette expérience. Mais sur le moment, je pensais plus à l'opinion que ses parents avaient de moi qu'à la croissance et au développement de mon enfant et de notre relation. J'avais présumé que j'avais raison. Elle devait partager et elle avait tort de ne pas le faire. Peut-être avais-je projeté sur elle un niveau d'attente élevé simplement parce que, selon ma propre échelle, j'étais à un niveau bas. J'étais incapable ou ne voulait pas donner patience et compréhension, alors j'espérais d'elle qu'elle donne des choses. Tentant de compenser mon insuffisance, j'avais emprunté de la force à ma position et à mon autorité pour la forcer à faire ce que je voulais qu'elle fasse. Mais emprunter de la force construit de la faiblesse. Cela affaiblit l'emprunteur car cela renforce sa dépendance à des facteurs externes pour voir les choses se faire. Cela construit de la faiblesse dans la personne forcée à acquiescer, ce qui freine le développement du raisonnement indépendant, de la croissance et de la discipline intérieure. Et enfin, cela construit de la faiblesse dans la relation. La peur remplace la coopération et les deux personnes impliquées deviennent plus arbitraires et méfiantes. Et que se passe-t-il quand la source de la force empruntée, qu'il s'agisse d'une taille ou d'une force physique supérieure, la position, l'autorité, les diplômes, les symboles de statut, l'apparence ou les réalisations, change ou disparaît ? Si j'avais été plus mûr, je me serais appuyé sur ma force intrinsèque, ma compréhension des notions de partage et de croissance ainsi que ma capacité à aimer et réconforter. Et j'aurais autorisé ma fille à choisir librement si elle voulait partager ou ne pas partager. Peut-être qu'après avoir tenté de la raisonner, j'aurais détourné l'attention des enfants sur un jeu intéressant, retirant ainsi toute la pression émotionnelle qui pesait sur les épaules de ma fille. J'ai appris depuis que dès que les enfants ont un sens de la possession réelle, ils partagent naturellement, librement et spontanément. La leçon que j'ai tirée de cette situation est qu'il y a des moments pour enseigner et des moments pour ne pas enseigner. Quand les relations sont tendues et que l'air est chargé d'émotions, une tentative d'enseigner est souvent perçue comme une forme de jugement et de rejet. Mais prendre un enfant à part, calmement, quand la relation est de bonne qualité et discuter de l'enseignement ou de la valeur semble avoir un plus grand impact. La maturité émotionnelle nécessaire pour s'y prendre de cette manière était probablement au-delà de mon niveau de patience et de contrôle intérieur à cette époque. Peut-être le sens de la possession a-t-il besoin de surgir avant le sens du partage. Beaucoup de gens qui donnent mécaniquement ou refusent de donner et partager dans le cadre de leur mariage ou leur famille n'ont probablement jamais connu le sentiment de se posséder eux-mêmes avec leur propre sens de leur identité et de leur valeur personnelle. Aider réellement nos enfants à grandir peut exiger d'être assez patient pour leur permettre d'avoir un sens de la possession ainsi qu'être assez sage pour leur enseigner la valeur du don et en fournir l'exemple nous-mêmes. La manière dont nous voyons le problème est le problème. Les gens sont intrigués quand ils voient de bonnes choses se produire dans la vie des individus, familles et organisations dont les bases reposent sur des principes solides. Ils admirent la force et la maturité de ces individus. Cette unité de la famille et ce travail d'équipe, cette culture organisationnelle synergique et adaptative. D'ailleurs, leur première réaction est très révélatrice de leur paradigme de base. Et comment faites-vous cela ? Enseignez-moi les techniques. Ce qu'ils disent en réalité, c'est « Donnez-moi un conseil ou une solution miracle qui soulagera la douleur de ma situation. » Ils trouveront des gens qui répondront à leur demande et leur enseigneront ces choses. Et pendant une courte période, ces compétences et ces techniques peuvent sembler fonctionner. Elles peuvent éliminer certains des problèmes superficiels ou aigus avec du sparadrap et de l'aspirine sociaux. Mais le problème chronique sous-jacent demeure. Et tôt ou tard, de nouveaux symptômes aigus feront leur apparition. Plus les gens sont dans les solutions miracles et se focalisent sur les problèmes et les douleurs aigus, plus ils renforcent le problème chronique sous-jacent. La manière dont nous voyons le problème est le problème. Réécoutez certains des cas qui ouvrent ce chapitre et voyez l'impact de la pensée basée sur l'éthique de la personnalité. J'ai suivi des tas de cours sur l'art du management efficace. J'attends beaucoup de mes employés et je fais beaucoup d'efforts pour être sympathique avec eux et les traiter correctement. Mais je ne ressens aucune loyauté de leur part en retour. Je suis sûr que si, malade, ils m'arrivaient d'être absent une journée, ils passeraient leur temps à bavarder à la machine à café. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à leur inculquer une attitude indépendante et responsable ou à trouver des employés qui la possèdent déjà ? L'éthique de la personnalité me dit que je peux ressortir à une action spectaculaire. Secouer les choses, faire rouler les têtes qui ferait que mes employés se reprennent en main et apprécient ce qu'ils ont. Ou que je pourrais trouver un programme de formation émotionnelle qui les rendrait loyaux. Ou encore que je pourrais embaucher de nouvelles personnes qui feraient un meilleur boulot. Mais il se peut que sous l'apparence de ce comportement déloyal, ces employés se demandent si j'agis réellement dans leur meilleur intérêt. Ont-ils l'impression que je les traite comme des machines ? Y a-t-il de la vérité dans tout ça ? Tout au fond d'eux-mêmes, se voit-ils vraiment comme cela ? Y a-t-il une possibilité que la manière dont je regarde les gens qui travaillent pour moi soit une partie du problème ? J'ai trop de choses à faire et je n'ai jamais assez de temps. Je me sens stressé et écrasé du matin au soir, 7 jours sur 7. J'ai assisté à des séminaires sur la gestion du temps et j'ai essayé une demi-douzaine de systèmes de planification différents. Ça m'a un peu aidé, mais ma vie n'est toujours pas la vie heureuse, productive et paisible à laquelle j'aspire. L'éthique de la personnalité me dit qu'il doit y avoir quelque chose là-dehors, un quelconque nouvel agenda ou séminaire qui m'aidera à gérer toutes ces pressions d'une manière plus efficiente. Mais se pourrait-il que l'efficience ne soit pas la réponse ? Est-ce que réussir à faire plus de choses en moins de temps fera la différence ou cela ne fera-t-il qu'augmenter le rythme auquel je réagis aux gens et aux circonstances qui semblent contrôler ma vie ? N'y aurait-il pas quelque chose que j'ai besoin de voir d'une manière plus profonde, plus fondamentale, un paradigme à l'intérieur de moi-même qui affecte la manière dont j'envisage mon temps, ma vie et ma propre nature ? Mon mariage ne marche plus. Ce n'est pas que nous nous disputions ou quoi que ce soit d'autre. Nous ne nous aimons plus, tout simplement. Nous avons consulté des conseillers conjugaux, nous avons essayé plein de choses, mais nous n'avons pas réussi à ressusciter la passion. L'éthique de la personnalité me dit qu'il doit y avoir là-dehors un livre ou un séminaire dans lequel les gens extériorisent tous leurs sentiments qui aideraient ma femme à me comprendre mieux. Ou peut-être que c'est inutile et que seule une nouvelle relation me fournira l'amour dont j'ai besoin. Mais est-il possible que le réel problème ne soit pas mon épouse ? Ne serais-je pas en train de laisser les faiblesses de mon épouse me diriger et de laisser ma vie être déterminée par la manière dont on me traite ? N'aurais-je pas un paradigme de base sur mon épouse, sur le mariage, sur ce que signifie l'amour qui entretiendrait mon problème ? Voyez-vous comme, fondamentalement, les paradigmes de l'éthique de la personnalité affectent la manière même dont nous voyons nos problèmes aussi bien que la manière dont nous essayons de les résoudre ? Que les gens le voient ou non, beaucoup reviennent désillusionner des promesses vides de l'éthique de la personnalité. Je voyage aux quatre coins du pays et travaille avec des organisations. Les cadres dirigeants que je rencontre et qui ont une vision à long terme éprouvent de la répulsion à l'égard de la psychologie de la volonté et des conférenciers en motivation qui n'ont rien de plus à partager que des histoires amusantes saupoudrées de platitudes. Ils veulent de la substance. Ils veulent un processus. Ils veulent plus que de l'aspirine et du sparadrap. Ils veulent résoudre les problèmes chroniques sous-jacents et se concentrer sur les principes qui apportent des résultats durables. Un nouveau niveau de pensée. Albert Einstein faisait remarquer que les problèmes importants auxquels nous faisons face ne peuvent pas être résolus à partir du même niveau de pensée où nous nous trouvions quand nous les avons créés. En regardant autour de soi et à l'intérieur de soi et en reconnaissant les problèmes créés quand on vit et interagit dans le cadre de l'éthique de la personnalité, on commence à prendre conscience qu'il s'agit de problèmes profonds, fondamentaux qui ne peuvent pas être résolus au niveau superficiel auquel ils ont été créés. Nous avons besoin d'un nouveau niveau, un niveau plus profond de pensée. Un paradigme basé sur des principes qui décrivent avec exactitude le territoire de l'être humain efficace et de l'interaction pour résoudre ces soucis profonds. Ce nouveau niveau de pensée est ce dont parlent les sept habitudes des gens efficaces. C'est une approche centrée sur les principes basée sur le caractère de l'intérieur vers l'extérieur, de l'efficacité personnelle et interpersonnelle. De l'intérieur vers l'intérieur signifie commencer par soi et encore plus fondamentalement commencer avec la partie la plus intime de soi, avec vos paradigmes, votre caractère et vos motivations. Si vous voulez avoir un mariage heureux, soyez le type de personne qui génère une énergie positive et qui évite l'énergie négative plutôt que de l'alimenter. Si vous voulez avoir un ado plus agréable, opérationnel, soyez un parent plus compréhensif, empathique, cohérent, aimant. Si vous voulez avoir plus de liberté, plus de latitude dans votre travail, soyez un employé plus responsable, plus utile, qui contribue plus. Si vous voulez qu'on vous fasse confiance, soyez une personne digne de confiance. Si vous voulez la grandeur secondaire d'un talent reconnu, concentrez-vous d'abord sur la grandeur primaire du caractère. L'approche de l'intérieur vers l'extérieur veut dire que les victoires privées précèdent les victoires publiques, que faire des promesses à nous-mêmes et les tenir précèdent les promesses faites aux autres. Elle veut dire qu'il est futile de mettre la personnalité devant le caractère, d'essayer d'améliorer les relations avec les autres avant de nous améliorer nous-mêmes. Intérieur vers l'extérieur est un processus, un processus continu de renouvellement, basé sur les lois naturelles qui gouvernent la croissance et le progrès des êtres humains. C'est une spirale ascendante de croissance qui conduit progressivement à des formes plus élevées d'indépendance responsable et d'interdépendance efficace. J'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de gens, des gens merveilleux, des gens talentueux, des gens qui voulaient de tout cœur atteindre le bonheur et la réussite, des gens qui cherchaient, des gens qui souffraient. J'ai travaillé avec des cadres dirigeants, des étudiants d'université, des groupes religieux et civiques, des familles, des partenaires de mariage et dans toute mon expérience, je n'ai jamais vu de solution durable, de bonheur ou de réussite durable provenant de l'extérieur. Ce que j'ai vu résulté du paradigme extérieur vers intérieur, ce sont des gens malheureux qui se sentaient victimes et coincés, qui se concentraient sur les faiblesses des autres et sur les circonstances qu'ils rendaient responsables de leur stagnation. J'ai vu des mariages malheureux où chaque époux voulait que l'autre change, où chacun confessait les péchés de l'autre, où chacun essayait de remettre l'autre dans le droit chemin. J'ai vu des conflits de gestion du personnel où les gens passaient un temps et une énergie énormes à essayer de gérer une législation qui forcerait les gens à agir comme si le fondement de la confiance était là. Des membres de notre famille ont vécu dans trois des coins les plus chauds de la planète. Afrique du Sud, Israël et Irlande. Je crois que la source des problèmes continu dans chacun de ces pays est la prédominance du paradigme social extérieur vers intérieur. Chaque groupe impliqué dans la situation est convaincu que le problème est là-bas, que si ils, c'est-à-dire les autres, revenaient dans le droit chemin ou disparaissaient complètement, le problème serait résolu. De l'intérieur vers l'extérieur est un changement de paradigme dramatique pour la plupart des gens, principalement à cause de l'impact puissant du conditionnement et du paradigme social actuel de l'éthique de la personnalité. Mais selon mon expérience, à la fois sur le plan personnel et dans le cadre de mon travail avec des milliers de personnes de toutes sortes, et d'après l'examen attentif des individus et des sociétés à travers l'histoire, je suis persuadé que nombre de principes renfermés dans les sept habitudes sont déjà présents au plus profond de chacun d'entre nous, dans notre conscience et dans notre sens commun. Pour les reconnaître, les développer et les utiliser à l'avantage de nos plus profondes préoccupations, nous devons penser différemment, changer nos paradigmes en passant à un autre niveau, plus profond, de l'intérieur vers l'extérieur. En cherchant sincèrement à comprendre et à intégrer ces principes dans nos vies, je suis convaincu que nous découvrirons ou redécouvrirons la vérité de la remarque de Thomas Stearns Elliot. On ne doit cesser d'explorer et le but de toutes nos explorations sera d'arriver là où nous avons commencé et de connaître l'endroit pour la première fois. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de Cadeau sympa, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur J'aime et laissez un commentaire sous la vidéo.